bonjour les cancers bienvenue à tous merci d'être ici donc je vous parle de ce dont vous avez besoin de savoir présentement l'idée c'est de regarder la fin juillet mais surtout le mois d'août je veux vous faire plusieurs messages de manière à ce que vous y trouviez quelque chose qui résonne pour vous vous êtes nombreux ici donc sur un message général je pense que c'est important que j'essaie de toucher le plus grand nombre je vous demande de liker la vidéo vous inscrire à la chaîne partager aussi si le coeur vous en dit si vous pensez que le message ou un des messages servirait à quelqu'un d'autre donc on va commencer par l'oracle on va regarder de quoi il en retourne on parle de la famille une chance particulière et on va voir la parole et un examen ici une situation qui implique plusieurs membres de la famille je pense que c'est le temps de s'asseoir ensemble il ya donc on peut penser qu'il ya une réunion ici où est ce que on félicite l'un d'entre vous pour avoir réussi peut-être de façon très littérale ici un examen d'entrée soit d'admission à une école peu importe mais ça peut être toute forme de test ici des preuves quelque chose qui a demandé du temps de la préparation mais surtout donc un succès une bonne nouvelle en rapport à ça je pense que c'est un moment qui vous rapproche je crois que vous considérez tous que c'est chanceux que c'est que surtout pour la personne qui a réussi donc c'est surtout chanceux pour elle vous êtes tous très fiers donc c'est vraiment un moment de célébration à mon avis voyons voir qu'est ce que vous pouvez vivre d'autre donc il ya un cadeau peut-être que c'est même en lien avec peut-être que vous donner un cadeau à la personne qui a réussi son examen il ya une évolution positive voyons voir dans quel sens par rapport au travail et une ouverture donc peut-être que pour quelqu'un ici surtout si vous êtes en recherche d'emploi vous allez donc avoir une évolution positive vous je crois que vous allez avoir une réponse probablement même chose on peut penser que quelqu'un est admis quelque part donc pour certains c'est à l'école pour d'autres c'est vraiment une opportunité de décrocher un travail vous allez surtout très ravi pour moi l'idée du cadeau ici c'est une l'impression que c'est très très positif pour vous peut-être aussi que le fait que ce soit un cadeau si quelqu'un vous fait le cadeau de vous embaucher on peut penser que quelqu'un vous donne une opportunité pas vraiment de quelqu'un qui vous j'ai envie de vous dire que c'est du favoritisme bien que ça soit pas en termes d'éthique bien sûr on ne fait plus ça dans les entreprises mais l'idée ici c'est simplement que vous avez été donc choisi mais je crois quand même que j'ai l'impression qu'il y a de l'entraide je pense qu'il y a donc le phénomène de réseautage ici la famille pour moi prend tout un prend plus de c'est plus large que juste la famille nécessairement je vais en faire un autre tout de suite rapidement pour certains il y a un nouvel amour où ça concerne l'amour voyons voir il y a un retard donc quelqu'un se montre peut-être moins assidu moins investi ici mais vous allez voir un changement positif vous allez voir un retour un regain d'énergie par rapport à l'amour donc là où vous sentiez que la personne était donc distante ou en tout cas peut-être même qu'il y a eu un vrai retard vous attendiez l'arrivée de quelqu'un peut-être que c'est aussi le retour de cette personne qui prend du temps peut-être qu'elle est en voyage on peut penser que c'est vraiment aussi simplement un vrai retour en termes de quelqu'un dont vous espérez le retour mais ça met du temps j'ai envie de vous dire de rester confiants parce qu'au moins vous avez la carte du retour qui semble vous dire que cette personne fera un retour que c'est simplement une question de temps je vais vous faire une petite portion ici on va faire un message avec le tarot avec en pensant à une personne en particulier en en égard à quelqu'un donc le roi de coupe à l'envers avec la roue de fortune à l'envers et l'as d'épée à l'envers ok la personne à qui vous pensez en ce moment vous n'êtes pas en communication il semble y avoir avoir eu un arrêt complet mais alors là instantané est assez brusque assez soudain je crois ici donc quelqu'un avec qui vous auriez alors évolution et argent ok vous vous seriez frité à coup à cause de l'argent concernant l'argent avec le mot évolution ici on peut parler d'une d'une somme d'argent ou d'une somme qui était amenée à grandir donc on peut penser que le 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 problème est relié à au montant c'est dommage parce que ça c'est la section où est-ce que je regarde une relation amoureuse parce que tantôt je voulais faire un message sur l'argent mais l'argent est omniprésent dans cette section ci j'ai l'impression que là où il devait y avoir une plus grande rentrée d'argent là où il devait y avoir de comment je pourrais vous dire ça c'est comme si au lieu de parler d'amour entre vous deux vous parlez d'argent vous parlez d'argent mais dans ce cas ci il manque de l'argent ou il y a de l'argent qui n'est pas rentré où il y a moins d'argent qui est rentré j'ai l'impression que ça a causé un conflit on peut aussi penser pour certains d'entre vous que c'est le fait de ne pas communiquer ou de ne pas assez bien communiquer l'un avec l'autre qui a causé ce retard ou ce le fait qu'il y ait moins d'argent je sais pas si l'un de vous demande de l'argent à l'autre je me pose la question c'est nébuleux là dessus on va voir ici il y a la possibilité de prendre un risque avec de l'argent justement il y a quelqu'un qui essaie de convaincre l'autre littéralement ici il y a vraiment donc la mort à l'envers avec le 5 de coupe alors en termes de sentiments c'est très étrange parce que vous vivez une situation en fait où est-ce que l'argent est dans le chemin ok où est-ce que dans le fond vous êtes un couple mais c'est l'argent qui est aussi qui est au centre je sais pas si c'est circonstanciel dans le sens où vous auriez eu donc vous avez un pépin d'argent je crois que c'est possible qu'il y ait un pépin d'argent je crois qu'il y ait un pépin d'argent parce que il y a là où il devait y avoir une évolution ou en tout cas l'impression que l'argent entre il n'y a pas de mouvement ici j'ai l'impression que quelqu'un a peut-être soit caché la chose ou préféré donc faire semblant que comme si de rien n'était un peu comme quelqu'un qui n'en a pas parlé simplement pour ne pas attirer l'attention c'est très étrange ici sauf que c'est pas passé inaperçu je pense que quelqu'un s'est rendu compte des risques je trouve que c'est une drôle de situation entre vous deux premièrement je trouve ça dommage que ça soit l'argent qui qui prenne le dessus j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a énormément de peine je pense qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à changer ses habitudes littéralement ici cadeau il y a quelqu'un qui dépense je ne sais pas comment vous l'expliquez cadeau pour moi c'est comme acheter quelque chose d'inutile dans ce cas-ci en me sentant un cadeau ça reste un cadeau c'est une drôle d'énergie je vais tirer une carte sur le fou et le page de coupe l'amour ok je m'excuse mais je pensais jamais que ça donnerait ce résultat mais ce que je suis en train de voir maintenant c'est que il y a quelqu'un qui aurait peut-être dépensé de l'argent dans le dos de quelqu'un d'autre pour faire un cadeau en amour je pense qu'il y a quelqu'un qui a qui prend des risques en amour avec peut-être une nouvelle flamme ici je pense que c'est ça le je pense que c'est ce qui a été peut-être découvert je pense que c'est ça ici qui est le problème quelqu'un s'est rendu compte je pense que même l'évolution ici c'est de vous dire qu'on sait que l'argent a été dépensé en voulant dire l'évolution c'est comme si vous aviez le comment on appelle ça le votre relevé de carte de crédit je pense que vous puissiez voir chacune des dépenses en fait l'évolution des dépenses les nombreux cadeaux c'est vraiment pas rose comme histoire je suis vraiment désolée je vais tirer une carte sur ok on va faire une chose je vais vous faire exceptionnellement un autre message en amour parce que je voulais vous faire apparaître quelque chose de plus amoureux mais là je viens de faire apparaître une situation qui implique l'argent et qui implique aussi malheureusement quelqu'un dont on n'avait pas soupçonné l'existence si admettons il n'y a pas nécessairement quelqu'un d'autre ça peut être un cadeau qui vous est fait d'accord ça peut être vous qui avez trouvé par hasard que la personne a dépensé de l'argent pour vous faire des cadeaux peut-être vous pouvez espérer que c'est positif vous avez donc découvert la surprise au lieu d'avoir la surprise le cadeau en surprise vous l'avez découvert d'une autre façon j'essaie d'être positive ici je vous fais un autre message pour la personne à qui vous pensez vous avez le 10 de pentacle à l'envers donc encore l'argent mais on peut penser que c'est quelqu'un de qui vous vous êtes séparé si j'ai le 4 d'épée oui vous seriez en break ça fait un moment qu'il y aurait une pause le chevalier d'épée à l'envers il n'y a pas de communication en ce moment je vois clairement quelqu'un qui j'ai même l'impression que quelqu'un se retient ici d'entrer en communication le 4 de pentacle à l'envers je pense que la personne qui se retient d'entrer en communication fait bien entre autres bon il y a l'impression ici que ça serait beaucoup de temps beaucoup d'efforts ça serait une forme de on parle d'une situation où est-ce que vous êtes en break avec quelqu'un il y a une situation c'est soit volontaire c'est soit involontaire je crois que c'est volontaire c'est volontaire entre autres parce que je pense que un de vous deux c'est probablement vous n'avez pas envie nécessairement de vous investir plus avant je pense encore une fois c'est marrant parce que c'est pas tout à fait le message comme celui que je viens de faire mais l'argent est encore là j'ai l'impression que c'est une relation qui vous coûte qui vous qui vous prend beaucoup de votre énergie beaucoup de votre temps je pense que vous vous retenez le roi de bâton très belle énergie avec le 6 de pentacle mais à l'envers vous savez c'est difficile pour vous de retenir votre de vous retenir vis-à-vis de cette personne je pense que c'est quelqu'un qui entre guillemets vous avez l'impression qu'elle vous a pris beaucoup elle a pris beaucoup de vous sauf que c'est ce qui est ambigu ici c'est que je crois que c'est la dynamique de la relation donc je crois que c'est quand vous êtes en contact avec cette personne il y a une façon que vous avez presque débridée ici je pense que vous êtes très ok cette personne-là vous fait beaucoup d'effets mais vous cherchez aussi à faire un effet à produire un effet sur cette personne je crois que vous avez essayé de le faire à plusieurs reprises je vous vois essayer de séduire cette personne je vois aussi que vous vous faites un choix conscient maintenant de vous retenir autrement dit vous vous bridez je pense que c'est parce que vous avez littéralement dépensé de l'argent on dirait que vous vous êtes investi aussi on va dire que vous vous êtes beaucoup donné mais vous trouvez que le rapport n'est pas égal le 6 du pentacle est à l'envers on pense que cette personne vous dit ce roi de bâton c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de je sais pas comment vous le dire c'est quelqu'un qui a beaucoup de je sais pas elle a une façon avec vous il y a quelque chose qui vous plaît énormément chez cette personne autrement dit vous craquez à chaque fois cette personne vous a menti I lied to you I need to focus on my healing je dois me concentrer sur ma guérison donc il y a quelque chose qui fait que oui vous trouvez que vous avez assez donné I pretend I don't care je fais je prétends que je m'en fous ça pourrait être vous dans ce cas-ci ça c'est la retenue dont je parlais il y a quelque chose on dirait que vous avez tout fait pour mettre de la distance en ce moment entre vous deux on peut même penser que alors c'est cette personne aussi je vous disais donc ces cartes ici j'ai envie de faire parler cette personne principalement là où vous avez trouvé qu'elle a manqué donc de réciprocité avec vous c'est par rapport à elle ne vous a pas donc donné d'énergie elle vous aurait même presque ignoré si elle aurait prétendu s'en foutre elle vous aurait menti aussi un peu comme quelqu'un qui s'organise pour que vous couriez après elle ou il ou elle je vais la faire parler encore un petit peu voyons voir qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre merci de m'avoir laissé thank you for leaving me eh ben c'est incroyable et cette personne I've been struggling donc elle admet avoir de la difficulté se débattre peut-être qu'elle se débat avec sa situation financière comme je vous dis avec le 10 de pentacle à l'envers le 4 de pentacle à l'envers c'est quelqu'un avec qui vous seriez de qui vous vous seriez dissocié avec parce qu'il y aurait eu trop d'instabilité et aussi je crois donc quelqu'un qui vous aurait coûté cher pour vrai en tout cas il y a un côté cette personne s'en fout un peu donc elle vous remercie de l'avoir laissé et dans le fond elle prétend s'en foutre aussi donc à la limite vous comprenez que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de remords ici donc vous faites bien de vous retenir je crois que vous faites vraiment bien alors je vais vous faire un message je vous parle d'argent depuis tantôt alors que je voulais vous parler d'amour le but maintenant c'est de vous parler de votre cash flow on va voir si c'est peut-être l'amour qui qui sortira on verra donc en termes de cash flow qu'est-ce qui se passe niveau boulot entrée d'argent chevalier de coupe est à l'envers vous semblez faire quelque chose qui vous déplait ou être sur une on va dire dans une période où est-ce que vous êtes beaucoup moins l'esprit à l'ouvrage le cadre de coupe vous commencez à vous désintéresser solidement ici vous êtes peut-être même un peu trop avancé donc si vous avez une situation au travail qui vous pèse votre échappatoire ici c'est de vous faites un peu semblant ici en d'autres termes vous êtes sur le pilote automatique l'autre chose c'est qu'en termes d'argent s'il y a quoi que ce soit qu'on vous propose vous semblez faire la sourde oreille donc on va voir on va essayer d'expliquer un peu pourquoi vous êtes dans cette énergie pourquoi vous agissez ainsi au mois d'août pourquoi vous êtes si désintéressé le six de pentacle est à l'envers l'impératrice est à l'envers et la roue de fortune ok donc vous êtes dans une situation où est-ce qu'il n'y a rien qui semble fonctionner pour vous mais pire j'ai envie de vous dire vous êtes le principal responsable ici vous êtes la personne qui ne donnait pas en retour en plus avec l'impératrice vous êtes presque l'auteur de votre malaise vous êtes dans un down créatif en plus vous êtes dans une espèce de down surtout au niveau de l'affect vous semblez avoir perdu la motivation l'envie le goût c'est très très fort ici comme cette impression d'être que la vie manque de saveur de piquant donc en termes d'argent ici ce que je vois c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui passe d'une main à l'autre je ne vous vois pas non plus exprimer un grand intérêt ou du moins essayer de vous de générer un intérêt je vois même que vous faites peu de démarches pour publiciser ce que vous faites que ce soit produit ou service peu importe ce que vous offrez on dirait que vous attendez par contre vous avez un côté très 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 passif toutes ces énergies sont passives vous attendez que les choses changent mais sans faire quoi que ce soit en fait vous êtes un petit peu dans la pensée magique je dois dire c'est vraiment cette impression ici vous allez voir du changement en espérant que ça soit bénéfique parce que pour l'instant ici avec l'impératrice à l'envers ce que je vois aussi c'est que moins vous vous investissez moins vous vous accordez du moins vous vous impliquez surtout surtout par rapport à vraiment donc prendre soin de votre jardin qui est le jardin ici étant toutes ces actions petites comme plus grandes que vous avez à prendre de manière à prendre soin de votre exemple si vous avez une entreprise vous devez vraiment répondre à vos courriels vous devez envoyer vous devez vraiment vous manier quoi mais vous semblez être passif un peu comme le phénomène de vous aimeriez qu'on vous découvre mais même quand même quand on vient vers vous vous avez tendance aussi à je sais pas ce que vous avez j'ai l'impression que vous avez peut-être peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aimez plus dans votre travail l'as de coupe c'est marrant c'est l'inverse il semble y avoir quelque chose de nouveau donc il y a peut-être un nouvel intérêt ça peut être l'amour qui vous distrait bien sûr le 2 de pentacle il y a définitivement quelque chose qui vous fait hésiter ou qui vous fait vous disperser vous avez donc deux champs d'intérêt ici il y a peut-être vous travaillez sur deux projets vous avez deux rentrées d'argent deux sources de revenus vous pouvez vous attendre à recevoir de l'argent mais c'est la même impression par contre il y a un petit peu le feeling que vous aimeriez que ça vienne tout seul ah la tour ok c'est étrange ok je pense que vous vous attendez à quelque chose là où je pensais qu'il y avait beaucoup d'indifférence ou en tout cas une forme de paresse ou du moins manquer de motivation au bon moment je ne sais pas si c'est vous qui êtes en train de un peu vous préparer je pense que vous croyez qu'il va se passer quelque chose de drastique de radical je pense que vous vous doutez que ça va toucher une de vos sources de revenus c'est marrant parce que a priori la tour c'est une énergie c'est souvent une énergie extérieure qui vient changer les choses pour nous-mêmes exemple c'est pas auto-générer ici je me pose la question parce que je vous vois débuter quelque chose de nouveau je vous vois là où vous manquez vous avez aucun intérêt ici vous avez de moins en moins d'intérêt vous passez de moins en moins de temps sur quelque chose ou du moins sur une une des activités entre autres ici ce qu'on voit c'est que il y a des hauts des bas donc il y a j'aime j'aime moins donc il y a clairement deux activités à mon avis il y en a une que vous adorez il y en a une que vous n'aimez plus je pense que peut-être que vous allez vous-même choisir en tout cas vous vous attendez à du changement ça se peut que ça vienne de l'extérieur ça se peut que dans ce cas-ci je me demande si vous n'allez pas vous-même créer ce changement voyons si c'est positif oui la force c'est magnifique en dos de deck j'ai le 9 de coupe donc ici ce que j'aime c'est que en termes d'argent vous allez au mois d'août surtout reprendre le dessus par rapport à une des activités que vous que vous exercez ce que j'avais pas vu au début c'est qu'il y en avait deux je crois que réellement vous vous êtes essoufflés par rapport à l'une je pense que vous mettez beaucoup plus d'énergie sur la deuxième je pense que vous avez compris que vous ne pouvez plus faire les deux peut-être je crois que vous allez mettre l'emphase sur celle qui vous rend heureux et ou qui vous rapporte le plus bien sûr dans un sens c'est normal je vais quand même voir ce que ça serait je vais pas prendre ça je serais curieuse de voir surtout l'activité qui prend toute cette force ici celle que vous aimez qu'est-ce que vous faites il y a un retour c'est intéressant parce que un retour ici vous savez c'est comme un 8 c'est comme une boucle donc c'est comme un sigle de l'infini ici le retour c'est un peu la même énergie il semble y avoir quelque chose de très cyclique j'aime quand même bien cette énergie parce que peut-être que vous ne serez pas nécessairement obligé de détruire quelque chose peut-être mais peut-être pas peut-être que ce qu'on voit surtout c'est cette idée qu'il y a beaucoup beaucoup de va-et-vient que vous faites vraiment toujours cette boucle vous passez d'une activité à une autre d'une source de revenu à une autre en termes de savoir si vous avez gagné des sous je pense que ce qui est favorable ici c'est qu'il y a un retour donc il y a cette idée que surtout pour l'activité que vous que vous aimez principalement celle qui vous plaît vraiment je crois qu'elle prend plus de place elle revient en force vous avez l'occasion de passer beaucoup plus de temps je suis curieuse je vais tirer une dernière carte un enfant un enfant ça reste un projet en termes de le début de quelque chose donc le début d'un amour le début de quelque chose qu'on aime surtout peut-être qu'on pense ici peut-être qu'on peut penser pardon que vous redevenez comme un enfant ça c'est important surtout si vous étiez soufflé par rapport à une activité moi ce que je vois c'est qu'il y a un renversement de la vapeur il y a un juste retour du balancier il y a cette impression que ce que vous aimez le plus va prendre plus de place que vous allez pouvoir mettre votre énergie là où vous êtes vraiment heureux par contre je crois que vous pouvez vous attendre à un changement majeur je dois vous le dire et je pense que a priori je pense que c'est vous qui l'aurez provoqué en partie du moins parce que bien sûr ça reste il y a des choses qui sont extérieures à vous surtout sur ces deux cartes-ci c'est pas toujours dans notre contrôle mais je pense que vous avez la force de caractère entre autres pour peut-être vous diriger vers les choses que vous aimez vraiment qui vous apportent vraiment du bonheur qui vous font sentir vraiment qui vous font rire comme un enfant ici ça serait une belle façon de savoir que vous faites la bonne chose si vous êtes capable de vous émerveiller et de de vraiment aimer ce que vous faites comme si c'était un jeu d'ailleurs allez je m'arrête ici donc prenez ne prenez que ce qui résonne dans ces différents messages merci de liker la vidéo merci de vous inscrire à la chaîne si vous désirez un tirage personnalisé mon merle est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo juste en dessous vous n'avez qu'à m'écrire je vous dirai comment je procède combien ça coûte etc merci beaucoup à bientôt